Sous-titrage Société Radio-Canada de la 20e édition du Festival Off-Cours de Trouville. Je suis très heureux de recevoir les Frères Verdier, donc Benoît et Julien et Machita Dali, donc les Frères Verdier qui sont réalisateurs du film Marta et Machita Dali qui est l'interprète du film. A tout de suite. Vous partez de Bena City, vous traversez le Niger, vous allez en Libye, c'est un voyage en camion. Les hommes qui vous transportent vous violent, ils vous demandent de satisfaire leurs besoins sexuels, sinon ils vous empêchent de manger et vous frappent. C'est un calvaire qui dure pendant des semaines jusqu'à ce que vous arriviez sur les côtes libyennes. Arrivé là, ils vous font monter sur un bateau pneumatique, une des filles refuse, elle est abattue sur le champ devant tout le monde. On est revenu sur le plateau. Alors, on n'a pas eu d'image, nous, sur le retour plateau. J'espère qu'il y en avait sur la Web TV. Il y en avait. Alors, c'est bon. Oui, tout à fait, oui. Ça va, ça va. Donc, bonjour Benoît. Bonjour. Machita. Bonjour. Julien. Bonjour. J'ai fait dans le bon, c'est bon. Alors, un petit mot sur d'où vous est venue l'idée du film. Ça nous est un peu tombé dessus, en fait, puisqu'on a été en lien avec une association qui lutte contre le proxénétisme, qui nous ont demandé de faire un film sur leur action. Et on s'est retrouvés à interviewer des victimes de proxénétisme, des anciennes prostituées. Et c'était un choc, en fait. On a découvert tout un monde qu'on ne connaissait pas. Voilà. Voilà un peu l'origine. Après, on a nourri ça de rencontres avec d'autres, des avocats qui luttent aussi contre ce fléau. Des policiers, des gendarmes, des psychologues aussi. Enfin, on a nourri tout ça et c'est devenu Martha. Alors, donc, vous faites des films ensemble. Comment ça marche ? Comment on se répartit le travail ? Comment vous travaillez ensemble sur un projet ? En fait, on est en permanence en train de dialoguer, réfléchir. Très complémentaires, mais tout en même temps, à chaque fois. Chaque étape, on les fait ensemble. Du coup, ça veut dire que sur le plateau, vous êtes tous les deux directeurs d'acteurs, vous êtes tous les deux décisionnaires sur les questions techniques et visuelles. Comment ça se passe ? Alors, en fait, pendant le tournage, par exemple, de Martha, pour ne pas brouiller les indications de jeu par rapport à la comédienne, on a décidé que Julien serait derrière l'image, à l'image, et que moi, je serais avec ma chitard en train de l'orienter et l'accompagner. Et donc, du coup, si tu as des choses à dire sur le jeu, tu lui dis pour que ce soit lui qui le dise à ton actrice, et s'il a des choses au niveau technique, il te les dit pour que ce soit toi qui... Mais de toute manière, j'ai toujours raison. Et le dernier mot. Et donc, vous avez fait combien de films ensemble ? Alors, on va dire que Martha, là, est le premier, on va dire, le premier où on a mis autant d'énergie, de travail, de recherche et de réflexion pour l'aboutir, pour le réaliser. Mais avant ça, on s'est entraîné sur plein d'autres... une dizaine, une quinzaine. Ce qui nous a permis... C'était notre école, en fait. Dans tous les genres, on a fait des courts-métrages, on a fait un documentaire. Enfin, on a vraiment testé plein de choses. Et vous faites... Est-ce que vous faites aussi des films chacun de votre côté, ou c'est vraiment quelque chose que vous faites exclusivement en tous les deux ? Ben ouais, c'est ça, on ne travaille qu'à deux, en fait. Je n'ai jamais fait de film tout seul. C'est peut-être une animation, parce que je suis un peu graphiste aussi. Mais vraiment, on ne travaille qu'à deux. Les projets les plus aboutis, c'est à deux. Alors revenons au film, donc, Martha. Alors avant de parler du travail avec la comédienne et comment diriger ce genre de... Avec les comédiennes, parce qu'il y a quand même la voix qu'on entend derrière. Comment vous est venue l'idée de ce type de narration ? C'est-à-dire, comment vous est venue l'idée de ce parti pris de mise en scène, finalement ? En fait, le Martha, c'est un condensé de toutes les victimes qu'on a pu rencontrer, qu'elles soient nigériennes, chinoises ou roumaines. Et en fait, on a mixé ces différents parcours pour ne pas qu'elles soient identifiées. Parce qu'elles sont encore en danger. Et du coup, on a écrit ce parcours, typique d'ailleurs du Nigeria jusqu'à Paris. Et en fait, la première victime qu'on a rencontrée nous a totalement bouleversés. C'était une personne roumaine, mais elle avait vécu une histoire absolument horrible. Je ne détaillerai pas là, parce que c'est pas là. Mais c'était vraiment horrible. Et en fait, notre parti pris de faire un plan séquence, c'est parce que nous, on l'a vécu en plan séquence. Et qu'on ne pouvait pas tricher, en fait, avec ce moment-là qui nous a tellement marqué qu'on ne pouvait pas le mentir dessus. Sauf que vous, quand vous l'avez vécu, c'était la personne elle-même qui racontait son histoire. Donc là, vous choisissez, en fait, que c'est quelqu'un qui interroge la personne. Donc pourquoi ce décalage ? Pour des questions de mise en scène, pour des questions d'impact, pour des questions... Il y avait une question psychologique par rapport aux victimes. Parce qu'en fait, nous, quand on les interviewait, elles ne voulaient pas être filmées. On n'a pu le faire qu'à l'audio. Donc déjà, ça, on ne pouvait pas utiliser d'image réelle. Et en se renseignant encore plus, il y a une psychologue qui nous a dit, mais de toute façon, aucune fille ne parlerait de ça à visage découvert devant des gens. C'est impossible. Donc on s'est dit, elle ne parlera pas. Et ça rejoint le fait que dans toute leur vie, on ne leur donne jamais la parole. Donc c'est cohérent avec ce qu'elles vivent, en fait. Elles subissent en permanence. Et il y avait le plan fixe aussi. Et ça, on l'a décidé assez tôt, le plan fixe, puisque c'était un cadre qui l'enferme, en fait. Et l'enjeu, c'est va-t-elle arriver à sortir du cadre ? Qu'est-ce qu'elle va en faire de ce cadre ? C'était tout un jeu là-dessus. Et le plan fixe, en plus, mais quelque part, puisque nous, quand on a interviewé la victime, on n'a pas eu le choix. On ne pouvait pas s'enfuir. Et je pense qu'on a inconsciemment voulu recréer cet état-là de on ne peut pas s'enfuir. Par rapport à Martha qu'on voit, on ne peut pas s'enfuir. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, il a tout dit. Il a tout dit. Je le sais. Alors du coup, quand on fait un parti pris comme ça, il y a le problème du casting. Donc comment vous avez fait le casting ? A la fois pour le rôle de Martha, mais aussi pour la personne qu'on ne voit pas, qui est la personne qui interroge. Et du coup, comment on travaille sur ces deux choses-là ? Parce que ce sont des choses... La voix doit être faite en direct pour que les réactions de la comédienne soient faites en direct. Donc c'est un challenge, j'imagine. Tout à fait. En fait, la voix, elle est bien sûr diégétique. L'actrice était là face à Machita. On ne pouvait pas faire une voix off. Ce n'était pas possible. Donc, le travail, c'est-à-dire que Machita, par exemple, on a fait passer un casting, qui a été assez long, d'ailleurs. Et en fait, on l'a choisie parce qu'elle était là. Parce qu'elle incarnait le personnage, la personne qu'on voulait. Et elle était là. Tout simplement, pour nous, c'était évident que c'était Machita qui devait interpréter Martha. Et la journaliste, on voulait un... C'est par rapport à sa voix qu'on l'a choisie. Elle a une voix qui est très... Très sèche, très dure, très... Factuelle. Exactement. Et c'est ce qu'on cherchait, en fait. Une sorte de fait, 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 fait. Pour que ça soit... Qu'on n'arrive pas à se poser. On ne se pose jamais, en fait. Il y avait aussi dans le timbre de la voix du vécu. On ne voulait pas une voix pure. Donc, c'est pour ça qu'elle a une voix un peu... Qui a vécu, voilà. Mais du coup, vous avez fait un casting voix ou c'était quand même un casting avec les comédiennes en présence mais que, du coup, vous filmiez et enregistrez et après, vous réécoutez ? Enfin, comment ça s'est... Non, on a fait juste un casting... Comment dire ? Une rencontre, en fait. Une rencontre avec la personne et à l'écoute, ça nous a parlé tout de suite. Alors, Machita, du coup, comment... Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment on travaille ce type de rôle ? C'est-à-dire que, pour ceux qui n'ont pas vu le film, tu es face caméra et la journaliste raconte l'effet de tout ce que ton personnage a traversé et tu es en réaction à ça, à cette parole qui dit, finalement, qui rappelle le vécu traumatique. Comment on fait ? Comment on joue ça ? Comment on se prépare ? Comment on ressort de ça ? Oui. Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, pour toute la préparation, j'ai eu la chance et vraiment, j'étais très, très bien entourée par les Frères Verdi. Voilà. En fait, il y a tout un travail sur le trauma qu'on a fait ensemble. On a eu des répétitions, plusieurs répétitions qui ont été plus intenses. Donc, voilà, en tant que comédienne, donc, on fait appel aussi à ses propres souffrances, ses propres traumas. Mais très vite, voilà, moi, j'avais, on va dire, un jeu visuel. C'est-à-dire que j'avais des images et les émotions venaient. Donc, c'est tout un travail, quoi. Vraiment, c'est... Je ne sais pas comment expliquer. C'est un ressenti très profond qui m'a déroutée parfois ou qui m'empêchait de dormir. J'ai assisté aussi à des procès qui étaient en cours sur la prostitution, exactement celle du Nigeria. Donc, j'allais aux séances, enfin, aux audiences avec les garçons. Il y avait tout ce travail de trauma, de... Oui, physiquement. Enfin, voilà, c'est... Des recherches aussi, j'ai beaucoup lu. Et j'étais Martha pendant les trois mois de préparation. Et après, sortir de là, c'est compliqué. Compliqué, mais très intéressant. Et pour moi, c'est le meilleur rôle que j'ai fait de toute ma vie, pour l'instant. En plus, je ne parle pas. Donc, c'est incroyable. Le comble pour une comédienne de ne pas parler et de faire appel juste à ce qu'elle ressent et laisser les choses venir, quoi. En fait, il faut être là. C'est aussi, je pense, une chose à laquelle rêvent tous les comédiens. C'est-à-dire, la parole, souvent, c'est compliqué pour un comédien. C'est-à-dire, des fois, c'est un peu une distanciation par rapport au vécu intérieur. Et là, tu as la chance de pouvoir ne pas avoir cette parole-là et de vraiment vivre quelque chose, une expérience. Et du coup, c'est aussi quelque chose, je pense qu'en tant que comédienne, on prend plaisir à faire. C'est un mot, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, du point de vue de la performance de comédien, c'est quelque chose. C'est un défi, oui. Il y a des endroits où je n'osais pas aller. Et grâce à Benoît et Julien, j'ai pu y aller et tout va bien, en fait. Voilà. On a travaillé avec Machita parce qu'on a eu la chance et on en parlait tout à l'heure avec Georges sur l'approche de Meissner, justement, sur tout ce qui est impulsion, écoute active. Et on a beaucoup travaillé là-dessus sur, justement, parce qu'un comédien, un acteur qui est assis sur une chaise et qui ne fait rien, mais il vit quand même. Il vit quand même. Et c'est ça, tout le challenge a été là, de faire vivre Martha alors qu'elle ne parle pas, alors qu'elle ne fait rien. Et alors, du coup, ça s'est fait en une prise ? Vous avez fait plusieurs prises ? Parce que, du coup, 14 prises. Oui, c'est ça, on ne peut pas mixer une prise avec une autre. Donc, il faut vraiment... C'est ça, la difficulté. C'est que, parfois, le début était bon, la fin est péchée. Parfois, c'était l'inverse. Donc, du coup, on a fait 14 prises. Et puis, c'est quand même une performance de comédienne parce qu'arriver à avoir... Enfin, là, en tout cas, dans la prise que vous avez gardée, arriver à avoir cette présence forte du début à la fin parce que le plan dure combien de temps ? 5 minutes 40, là, 5 minutes 41. Donc, 5 minutes 40, être présente, être là dès le début, avoir une vie émotionnelle par rapport à ce qui est dit, ne jamais perdre le focus, la concentration, c'est aussi le travail de Machita. Elle occupe l'espace. Et ça, ça nous a... Pendant le tournage, comme disait Ben, mais elle était là et c'était vraiment... Il y avait une énergie qui se... C'était vraiment... Bravo, Machita. Merci à vous aussi, les gars. Merci à vous. On arrive à la fin de notre entretien. Juste un petit mot sur vos projets à venir. Alors, c'est encore un portrait, en fait. on a fait un portrait... Alors, dans un autre domaine, dans un autre... Ça serait plus un portrait familial. Voilà. Sur une grand-mère. Très bien. Je vous remercie. Et puis, on va revoir, du coup, votre extrait en fin d'entretien parce qu'il y a eu une petite difficulté technique qu'au début. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis, bonne continuation. Merci. Vous partez de Bena City, vous traversez le Niger, vous allez en Libye. C'est un voyage en camion. Les hommes qui vous transportent vous violent. Ils vous demandent de satisfaire leurs besoins sexuels. Sinon, ils vous empêchent de manger et vous frappent. C'est un calvaire qui dure pendant des semaines jusqu'à ce que vous arriviez sur les côtes libyennes. Arrivez là. Ils vous font monter sur un bateau pneumatique. Une des filles refuse. Elle est abattue sur le champ devant tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada